Je me présente, je suis Moulkara Bessi, j'ai 20 ans, je suis étudiante à l'IHEC et membre d'Aïssa Cartage. Je suis responsable du projet d'entrepreneuriat via Aïssa Cartage. Donc la conférence de demain, en fait, elle est dans le cadre du projet d'entrepreneuriat. Donc elle va se passer demain, vendredi 15 avril, fait CPEX. Pour ceux qui ne connaissent pas, le CPEX, c'est la maison de l'exportateur qui fait centre urbain nord, près de l'Insat. Donc la conférence va porter sur l'entrepreneuriat et le développement régional en Tunisie. Donc elle va se passer de 8h30 du matin jusqu'à maximum 14h de l'après-midi. Donc il y aura la présence de ministres, comme le ministre du développement régional, M. Abdelazir Zouiri. Il y aura aussi le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, M. Saïd Lahaidi. Il y aura de même des experts nationaux et internationaux, des PDG de banques, tels que la BTS, la BFPME. Voilà, il y aura des entrepreneurs qui vont nous parler de leurs projets dans les régions. Donc en fait, tout ça, c'est pour sensibiliser les étudiants à l'importance d'entreprendre dans les régions internes de la Tunisie, pour créer de la richesse et pour créer de l'emploi et pour amener la Tunisie vers un avenir meilleur. Et voilà, c'est ça. L'État a un rôle très important, un rôle fondamental. C'est elle qui va assurer la base, l'infrastructure, pour que les gens puissent penser à entreprendre dans les régions. Donc voilà, commencer par l'État. L'État donne les bases, voilà, consolide les bases. Et ensuite, les personnes, que ce soit des particules, des personnes, des jeunes diplômés ou des institutions, pourront penser à entreprendre dans ces régions. La première séance, ça va être comment promouvoir l'entrepreneuriat dans les régions internes de la Tunisie. Donc il y aura des experts qui vont parler des associations de développement, de ce que font les organisations internationales, telles que la GIZ, telles que la Banque mondiale, telles que les associations de microcrédit, pour promouvoir l'entrepreneuriat dans les régions. Donc il y aura toujours des débats pour que les étudiants ou les présents, parce que même les personnes non étudiantes qui cherchent de l'emploi peuvent bien sûr venir. C'est ouvert à tout le monde. C'est une invitation pour tout le monde. Peuvent interagir avec nos personnalités pour poser leurs questions, pour qu'ils répondent à leurs interrogations par rapport à cette thématique. Ok. Alors, pour le ministre du Développement Régional, il a établi un scoring et compte attribuer aux régions un budget selon leurs besoins. Donc qu'en pensez-vous par rapport à cette initiative ? On dirait que je pense que c'est une très bonne initiative, mais c'est sûr que s'il a pensé à ça, c'est qu'il a très bien réfléchi aux conséquences et à l'impact qu'aura cette initiative dans les régions. Donc oui, j'ai confiance en lui. Donc tu adhères à cette idée ? Voilà, exactement. Ok. D'accord. Donc, mais auquel sens, selon vous, le rôle de l'initiative privée dans le développement des régions et de quoi les entrepreneurs ont besoin pour s'y implanter ? Donc, je pense qu'ils ont besoin d'infrastructures et d'infrastructures. Tout le monde est d'accord par rapport à ça. Donc, ils ont peut-être besoin de connaître un petit peu mieux les spécialités des régions pour pouvoir penser à des projets qui sont, qui entrent dans le cadre de... Qui sont adéquats. Voilà, qui sont adéquats. Voilà, qui sont adéquats. Donc, pourquoi pas penser à faire des projets qui ont rapport avec le secteur laitier ? Voilà, il y a des choses comme ça. Donc, pour la région du Nord-Ouest, voilà, du Nord-Ouest, pourquoi pas penser à des projets dans ce sens ? Il y a un potentiel énorme. Exactement, il y a un potentiel énorme et des spécialités innombrables. Donc, il faut penser qu'il y a une région qui a une spécialité et on la développe et pourquoi pas être pionnier dans l'Afrique.